... Bonsoir messieurs, on est ici au Palais des Sports où Palantre recevait ATH, qui vient de monter en Ligue Butaga à NRJ. Match nul 33 partout, comment on ressort d'un tel match, cette première période où il y a 15-15 à la pause. Ensuite en deuxième période, ATH a accéléré et a pris un peu le dessus mais finalement les Bizontines ont su s'accrocher et puis elles sont revenus à 33 partout. C'est un sacré match quand même ce soir pour terminer à domicile. Oui bien sûr, on a un sentiment un peu partagé entre la joie d'avoir fait un match nul contre le deuxième du championnat qui avait l'idée de s'amonter il y a une semaine. Et puis la déception de ne pas avoir gagné pour rester encore en vie par rapport à la course au maintien. Vous savez avant le match que Rennes avait fait un match nul, que Rennes a un meilleur goal avarege particulier que nous, donc ça nous donnait moins le droit à l'erreur. Donc on se levait de gagner contre l'ATH, donc déception de ce côté-là. Et puis beaucoup de satisfaction sur la prestation, surtout au niveau de la remontée en deuxième mi-temps. On était à moins 6 contre le deuxième du championnat. Donc on a eu le mérite de se battre jusqu'au bout et d'accrocher le match nul. Quand on regarde cette rencontre de ce soir, forcément il y a des regrets sur la saison. Mais quand on voit ce match-là, la débauche d'énergie et le résultat final, quand on accroche quand même une équipe qui vient de monter en Ligue Butagaz-Energie et qui a respecté l'adversaire de parlant parce qu'elles ont vraiment joué ce soir, elles ont vraiment été malmenées. Oui, au regard moi de l'investissement de l'équipe adverse, il faut savoir que c'est une équipe qui sportivement va monter en première division. Mais par rapport à ses sponsors, par rapport à la structuration de ce club-là pour pouvoir arriver en première division en LBE, ça passait obligatoirement par venir gagner chez le dernier. Elles venaient regarder le nouvel espace qu'elles auront à jouer l'année prochaine. C'est sûr que pour elles, c'était vraiment important de venir gagner ici. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait parce que nous, on a mis les ingrédients pour pouvoir contrer cette équipe-là. On est super fiers du travail collectif qui s'est passé. Les gardiens de but ont été au rendez-vous. La Défense a été au rendez-vous. Tout le monde, même quand il y a eu des changements de joueuses, il n'y a pas eu de baisse de régime comme quelquefois on avait pu le voir. C'est un sentiment de fierté par rapport à ce qu'elles ont fait. Et puis c'est vrai, un peu d'injustice quand on se dit que c'est quand même dommage de voir qu'on arrive à être droit dans les yeux d'une équipe qui est deuxième, qui va monter en LBE et puis finalement on est dernière. C'est quand même un peu étonnant. Pour terminer cette saison, il restera une rencontre du côté de Noisy. Comment justement vous l'abordez cette dernière rencontre ? Avec le même sérieux qu'on a eu cette semaine pour travailler contre l'ATH, on sait qu'on sera un peu attendus là-bas parce que ça ne fait pas encore partie des équipes de tête qu'on a battues à l'aller. Donc elles auront à cœur de prendre leur revanche à domicile. Nous on se déplace là-bas sans aucune pression. On sait que c'est acté, on ne peut pas rattraper Rennes. Si on peut les rattraper au point, mais au Galaraj particulier elles seront devant. Donc on y va à l'esprit libéré avec l'intention de faire un bon match là-bas. Et puis faire un bon match, c'est le gagner. Ce soir, Palant est donc rétrogradé en National 1. C'est toujours compliqué de faire un bilan sur la saison. Forcément, il est mauvais puisque vous descendez. Mais qu'est-ce que vous allez retenir justement de toute cette saison ? Une belle expérience, une structuration du club à vitesse grand V. On est parti de... mince, il y a des impositions médicales et on n'était pas prêt. À un vrai club structuré avec des bénévoles, avec Handball TV qui marche, avec des reporters qui viennent. Oui, il y a eu une accélération dans la structuration du club. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose, c'est qu'aussi, même si on est retrogradé, on a fait une saison âpre. Sept matchs perdus d'un ou deux buts. Une saison âpre difficile parce que c'est vraiment fort la D2. On sait aussi que nous, notre budget de D2 est validé à l'unanimité par la CNCG pour l'année 23-24. Donc pour le moment, notre étude de cas fait apparaître qu'on a le budget pour rester en D2. On a les impositions techniques et structurelles. On a les impositions sportives parce qu'une équipe de moins de 17 jeunes vient d'être qualifiée pour le championnat national. C'est une des conditions pour pouvoir continuer à rester en D2. Donc quoi qu'il arrive, le club a grandi. Maintenant, si par bonheur et par malheur pour d'autres, il y a des clubs qui ne peuvent pas monter, nous, en tout cas, on a une chance. Et si jamais on doit faire une année de N1, on sait que le club, quoi qu'il arrive, s'est transformé. Et donc là, on va repartir, si on doit le faire sur une année de N1, avec une grosse équipe, avec la volonté de remonter. On en déplaise à certains. On va continuer à travailler, à oeuvrer pour que le handball féminin, ici, ait deux têtes. Une très grande, mais une petite qui a son mot à dire. Oui, parce que le but, c'est de revenir justement à cette D2. Oui, bien entendu, quand on y a goûté et que voilà, on a envie d'y revenir. Il y a trois ans, on y était, on est descendus. Là, cette saison, c'était largement mieux au niveau des productions, même si le résultat est le même, on descend sportivement. Mais il y a une progression de la part de tout le monde, de la part au niveau administratif. Et puis sur le terrain aussi, les filles ont beaucoup pris de l'expérience et grandit au cours de cette saison-là. Merci beaucoup, messieurs. Bon match du côté de Noisy. Et puis, on se retrouvera la saison prochaine, que ce soit en D2 ou en National 1. Et merci à toi, Fred, pour ton soutien inconditionnel. Voilà, merci à toi.